Dans cette vidéo, nous allons revoir le vocabulaire indispensable lorsque l'on étudie de la poésie. Commençons par observer la présentation d'un poème. Dans la fable Le loup et l'agneau, par exemple, je remarque que chaque ligne commence par une majuscule et que le poète a regroupé certaines lignes entre elles. Nous parlerons de strophes, une strophe en poésie. Nous appellerons chaque ligne un vers. J'attire votre attention sur le fait qu'un vers ne correspond pas toujours à une phrase. Une phrase peut se développer sur plusieurs vers. Par exemple, dans cet extrait, je compte six vers, mais il y a seulement trois phrases, puisqu'il n'y a que trois points. Faisons un premier point sur ce qu'il faut retenir. Un poème peut être disposé en strophe. Chaque ligne forme un vers. Et il y a dans les poèmes de nombreuses sonorités. Quand elles sont placées à la fin des vers, on appelle cela des rimes. Observons maintenant comment peuvent être disposés les rimes. Prenons l'exemple de la fable Le corbeau et le renard. Le mot perché rime avec le mot alléché. Fromage avec langage. Plus loin, corbeau rime avec beau. Ramage avec plumage. A nouveau, nous pouvons retenir. Il existe plusieurs façons d'organiser des rimes. Les rimes croisées, les rimes suivies et les rimes embrassées. On voit bien que voisinage et village rime ensemble. Les deux mots s'embrassent. Voyons maintenant comment se comptent les syllabes dans un vers. Re, nard, corbeau, flatteur comptent deux syllabes. Pour le mot fromage, je peux en compter trois. Mais attention, cela va dépendre de sa place dans le vers. En fin de vers, fromage ne comporte que deux syllabes. De plus, je ne coupe pas entre deux voyelles. Dans le dernier exemple, fromage est au milieu du vers. Il n'est pas suivi d'une voyelle. Je peux compter dans ce cas-là trois syllabes. Reprenons un dernier exemple. Je vois bien que je ne coupe pas entre les deux voyelles. Par contre, je coupe entre les deux s, consonnes doubles. Je peux maintenant compter l'ensemble des syllabes. J'en compte douze. Un vers de douze syllabes s'appelle un alexandrin. Et maintenant, à vous de vous entraîner. Je peux maintenant compter l'ensemble des syllabes.